bonjour bonjour la team j'espère vous allez bien en ce vendredi 17 décembre aller j'y moins une semaine et abbas le réveillon alors on se retrouve comme tous les jours depuis 17 jours maintenant ça passe vite pour l'ouverture du calendrier de l'avant et je pense qu'il y en a une dans les commentaires qui a trouvé c'est sûr et rien qu'on toucher j'avais pas vu là je vous n'avais pas vu le paquet ni rien donc je pouvais pas vous dire oui je pense que c'est ça 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 parce que ben du coup j'avais pas vu le paquet maintenant que je l'ai en main que je vois et que je touche je sais ce que c'est enfin je pense savoir ce que c'est maintenant est ce que ça va être ça ou pas je n'en sais rien bon sinon j'espère que vous allez tous et tout bien je sais pas si je vous ai demandé que vous allez passer une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée moi il fait encore très 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 beau aujourd'hui et qui fait encore très 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 froid mais bon l'année dernière n'importe quoi hier l'année dernière hier c'était déjà les dernières franchement au soleil il faisait un temps de fausse croyait au printemps il faisait mais super bon franchement je sais pas comment il faisait mais alors c'était c'était trop bien mais bon j'étais au boulot mais quand on allait dehors pour faire les petites pauses et b franchement il est super beau excusez moi je bail donc l'énigme du jour c'était gourmandise plus rangement alors et il y en a une qui m'a dit pourquoi pas une boîte justement voilà une boîte en ferraille extra et pour moi je pense que c'est ça enfin c'est une boîte en ferraille comme vous savez les boîtes à sucre etc et alors de là est ce que celle qui a mis autre chose ou est ce que justement c'est pas vous savez des fonds à des boîtes en ferraille comme ça avec des petits beurres des trucs comme ça à l'intérieur et je me demande si c'est pas ça on touche et de toute façon c'est sûr que c'est une boîte comme ça et dedans c'est plein donc pour moi je pense que c'est une boîte de gâteau je me trompe d'être une boîte de chocolat mais moi je pense plus ce que les boîtes de chocolat c'est faisant des boîtes un carton et est là je pense à des petits gâteaux allez c'est parti on ouvre alors vous ah oui j'avais à est bon et en plus elle est trop belle trop bien franchement il est super joli quoi donc alors j'avais raison là à l'instant et puis je sais plus que c'est qui m'avait marqué en commentaire elle avait raison aussi donc en fait c'est une boîte avec des galettes comme les galettes saint michel et les palais breton pas toute façon c'est vers chez toi chantal ça la bretagne donc c'est des produits de chez toi alors on a une jolie boîte comme ça franchement elle tue avec des petits pois blancs comme ça avec une petite fille et son petit chien alors je vais éteindre ça c'est dingue en ce moment voilà comme ça le devant elle est comme ça pareil avec des des enfants voyez comme ça mais comme zoom et sur le côté donc on a la marque de de la biscuiterie donc c'est la trinitaine et ensuite bon sur les côtés et derrière franchement elle est trop trop belle cette boîte et moi les palais bretons et les galettes comme ça je pense qu'après qui n'aime pas je sais pas s'il y en a beaucoup qui n'aime pas ça parce que c'est des gâteaux basiques en fait donc voilà c'est je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui n'aime pas qui n'aime pas c'est qui n'aime pas ces gâteaux enfin je pense ça c'est standard en plus c'est pur beurre tout ce qu'il faut pas mais qui est trop trop bon alors j'essaye d'enlever ça voilà ça s'abîme pas assez génial elle est trop franchement elle est trop jolie et là où nous avons des heures cela c'est mes préférés les palais comme ça j'adore ça donc on en a de chaque côté et au milieu on a les petites les petites galettes c'est top passé c'est juste autant ça va être vite mangé ça t'inquiète pas déjà pour demain matin je pense qu'au petit déj moi ça va être ça va être bien bien entamé je te remercie beaucoup chantal pour cette jolie boîte avec les petits gâteaux à l'intérieur elle est trop sympa alors en plus j'ai pas de boîte à sucre donc je pense que ça va finir en boîte à sucre top top donc voilà pour mon numéro 17 du jour je suis encore super contente voilà donc demain pour le numéro 18 ça sera un peu de coeur dans ce monde de ce monde de fou alors là si tu pouvais m'en envoyer plein parce que c'est clair qu'on est dans un monde et plus ça va plus je ne sais pas je ne comprends plus les gens je alors je sais pas je pense pas qu'il est que moi mais je les comprends voilà je pas que sur youtube en général les gens ils sont ils deviennent aigris deviennent méchants deviennent enfin bon voilà je peux épiloguer là dessus on va pas en parler pendant dix ans mais c'est vrai que puis moi après plus en magasin et je vous dis les gens ils sont exécrables ils sont je sais pas ça devient une mentalité de fou donc si tu pouvais envoyer beaucoup beaucoup de coeur alors un peu de coeur dans ce monde de fou alors est-ce que c'est des coeurs découpés ou des days cut coeur ou des en plus j'ai pas vu le paquet le 19 ainsi me semble que je l'ai vu je suis pas sûr si c'est celui-là alors je on est au 18 de ma voix ça y est je m'avancement donc le 19 je l'ai vu oui mais le 18 non ça me parle pas j'ai là si je l'ai vu un peu de coeur dites moi vous ce que vous en pensez en comme d'habitude un peu de coeur dans ce monde je vois pas alors est-ce que tu m'as mis des coeurs justement est ce que c'est un un petit un petit pour des tournées jusqu'à du tout on verra bien demain il me tarde en tout cas comme d'hab il me tarde il me tarde il me tarde donc la créa j'en ai fait une juste avant alors attention vous attendez pas à une à une vidéo de foufou demain matin parce que comme je vous ai dit j'ai pas trop le temps en ce moment la voyez il est déjà 10h moins 20 et je n'ai pas de vidéo d'avance je voulais faire un album mais bon voilà et donc j'ai fait un truc tout simple elle dure en plus une vidéo vraiment très courte limite comme les calendriers de l'avant mais je trouve qu'elle est simple mais efficace voilà tout simplement donc ça va être une petite pochette cadeau encore une fois encore oui mais bon comme j'explique en fait là si vous faites voilà vous préparez vos assiettes ou des petites choses comme ça vous pouvez mettre ça voyez c'est vraiment pas grand comme ceux ci vous enrouler avec un petit ruban bon mon nœud n'est pas très bien fait je suis pas pro des nœuds et ensuite voilà vous avez cette petite carte comme ça elle est mini mais voilà je la trouve super sympa ça change là vous marquez votre petit mot où vous faites une déco en tamponnage ou autre et là sur le côté vous avez la petite pochette pour y glisser parce que vous voulez à l'intérieur donc voilà carte cadeau jeu à gratter enfin voilà etc etc et moi je trouve l'idée plutôt plutôt sympa voilà et franchement c'est très très rapide à faire la vidéo elle fait 15 minutes à peine donc franchement c'est vraiment voyez très 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 rapide donc j'espère quand même que cette vidéo vous plaira même c'est pas une vidéo super technique super voilà après il faut des vidéos voilà un petit peu plus simple mais là je veux vraiment pas le temps de aujourd'hui de faire beaucoup de choses donc j'espère que ça vous plaira avec ça vous donnera des idées voilà voilà donc après vous en êtes où est ce que vous avez tout fini vos cadeaux est ce que vos menus sont prêts aussi vous allez manger quoi alors nous normalement ma mère a fait le foie gras donc j'ai de la chance il est très bon et moi depuis petit j'ai l'habitude que ma mère fasse foie gras donc du coup les foie gras industriels je déteste ça c'est ça que c'est fat ça pas de goût enfin bref moi j'aime bien le vrai vrai foie gras donc déjà nous en entrée il y aura sûrement foie gras alors attendez nous il y aura sûrement foie gras saumon parce que ma mère elle fait le foie gras mais elle n'aime pas ça il y a non plus donc on aura ça en entrée je pense que moi je prendrai des huîtres même si j'aime pas ça mais pour les autres moi je m'occupe du fromage bizarrement c'est un peu là où je travaille donc moi je veux m'occuper du fromage je vous montrerai peut-être ce que j'ai pris en fromage si ça vous intéresse justement un magasin de ce que j'ai et ensuite on se prend pas la tête on va faire genre une pierrade vous savez c'est le genre une pierre et dessus on va y mettre donc du coup une pierrade au foie gras donc avec du foie gras poêlé et avec des aiguillettes de canard parce que moi je suis dans la région du canard du foie gras etc donc voilà donc on va manger ça puis un dessert la bûche traditionnelle moi j'aime pas la bûche pâtissière avec la crème pâtissière et tout ça j'aime pas il y aura sûrement de la bûche glacée mais je pense que et puis il y aura le fromage bien sûr mais je pense qu'arrivée au dessert je n'aurai plus faim et puis en plus je serai debout depuis quatre heures du mat donc j'espère pouvoir faire une sieste sinon je vais pas tenir longtemps le 24 mais voilà nous notre menu normalement pour l'instant de ce que je sais ce qu'on aura pour le 24 et après j'y ai pensé trop tard mais je ai bien aimé manger moi des escargots alors je sais qu'il ya plein qui aiment pas ça mais moi j'adore ça voilà il ya plein qui aiment les huîtres moi j'aime pas ça du tout mais voilà c'est vrai que j'ai pas pensé à dire à ma mère qu'on prenne au moins un petit truc d'escargot voilà donc je vois avec elle donc nous ça va être ça notre petit menu de noël donc vous parce que vous avez envie de me dire les vôtres etc dites dites le moi ou partager le sur le groupe aussi facebook comme je vous ai dit on a on est une communauté de création mais après c'est bien de partager aussi autre chose que que du scrap 1 voilà pour mieux se connaître non voilà nous notre petit menu mois les cadeaux presque fini j'ai maintenant mon copain qu'il faut j'aille chercher j'irai la semaine prochaine quand je serai du matin parce que là bas j'ai pas le temps j'ai un centre ville et en même temps devait retourner en centre-ville avec Elia voilà revoir un petit peu les décos etc nous on n'a pas de marché de noël on a quatre chalets avec de la soupe de la boisson et à manger comme ça au moins c'est réglé mais bon c'est juste histoire d'aller se balader en espérant vu que je suis du matin à la semaine au gène que j'ai un temps comme ça parce que si on a un temps comme ça ça va être trop trop bien pour l'après midi aller en ville et après je vous ai dit les biscuits etc et donc voilà il me reste un cadeau à faire normalement et après je suis bien voilà normalement après c'est fini mais il faut que j'emballe c'est pas la même histoire et hier j'ai trouvé aussi alors je vais vous montrer il y aura vous aurez peut-être un unboxing de quelque chose que j'ai commandé donc c'est de l'occasion mais voilà je suis super contente donc je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps je crois que c'est dans la semaine donc je n'en parle pas plus je vous j'ai fait une petite commande que j'ai racheté à quelqu'un mais j'ai fait une énorme affaire voilà et donc je vous en parlerai dès que je reçois donc elle me la voit normalement cet après midi on est vendredi donc je pense pas le recevoir demain ça va être ce qu'elle envoie l'après midi alors envoyé ce matin peut-être ce qu'elle envoie au colissimo mais sûrement du coup lundi donc sûrement que lundi vous aurez la vidéo de ce que j'ai pris voilà voilà on c'est pas du scrap ça fait partie un peu du scrap mais c'est pas du scrap et je vous montrerai ça donc voilà pour mon petit blabla du jour là je vais aller faire un petit café et j'ai un truc dans l'oeil et ça fait mal donc là j'allais boire un petit café moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sur une bonne soirée déjà parce que je la mets en soirée mais il y en a qui le regardent le lendemain je vous dis à demain du coup pour le numéro 18 parce que moi je m'en flamme je crois qu'on est déjà le 19 alors que non 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 on est le on est le 18 demain donc je vous dis à demain pour le numéro 18 en attendant mais profitez scraper bien surtout restez comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team